Retour à Tréboule en compagnie de Loïc Ponceau, le coordinateur du Tour du Finistère. Bonjour Loïc. Oui, bonjour Frédéric. Arrivée donc à Douarnonnais après une nuit de navigation. Oui, j'étais sur le pont pour les premiers bateaux à 10h30 et j'ai été me coucher à 5h. 10h30 du soir. 10h30 du soir, oui, course de nuit qui se termine de jour. C'est ce qu'elle m'a dit derrière ce bateau-là. Il m'a dit, c'est l'année de l'innovation, on fait du sud vers le nord comme on n'a jamais fait et on fait les courses de nuit de jour. Bon, alors pour s'y retrouver, les équipiers sont partis hier matin de Concarneau et arrivent ce mardi matin à Douarnonnais pour la deuxième étape de ce Tour du 2016. Il y a 75 bateaux engagés, près de 600 équipiers. Qui participe au Tour du Finistère ? Les champions, parce qu'il y en a quelques-uns. Des champions olympiques. Des champions olympiques, Jean-Yves Lederhoff qui est champion olympique en 88 et court là et d'ailleurs est en tête de son groupe. Esquipeurs professionnels. Esquipeurs professionnels aussi, Anthony Marchand qui a participé à la Volvo. Et puis des coureurs comme nous, des familles avec des enfants, avec des équipes de copas qui ne sont pas du tout professionnelles, qui font de la voile pour le plaisir. Cette navigation, elle est quand même exigeante parce que c'est le Tour du Finistère. Donc il y a quand même des passages un peu techniques. Bah ouais, la pointe Finistère, elle est quand même un peu déchiquetée, on peut dire. C'est quand même pas la navigation sur un lac. Il y a du clapot, il y a du courant, il y a du vent des fois. Bon, nous, quand il y a du mauvais temps, on ne court pas, évidemment. Mais c'est quand même un parcours assez exigeant, ouais, quand même. C'est quoi les points un petit peu techniques ? Dans les points mythiques, on a le Rat-de-Saint, le passage du Rat-de-Saint. Hier par exemple, quand ils sont passés, il y avait un bon... La mer était bien mouvementée au Rat-de-Saint. Il y a le passage du Four, le passage à côté d'Ouessant, le nord du Finistère. C'est quand même des endroits où il y a souvent de la mer. Bon, c'est un bon parcours formateur, on peut dire. Le Tour du Finistère, vu de la mer, c'est super. Quand quelqu'un me dit, oh, j'aimerais bien faire, j'ai dit, si un jour on te propose ça, il faut y aller. Parce que vu de la mer, c'est vraiment la plus belle côte de France. Allez, allons-y. Alors, Loïc, est-ce que dans les 30 et une années d'histoire du Tour du Finistère, certains ont peut-être participé à toutes les régates ? Il y en a quelques-uns qui ne sont pas très loin d'avoir tout fait. Il y en a quelques-uns, il n'y en a pas. Il n'y a plus, je ne pense pas qu'il y ait une personne qui ait tout fait. Et tout, tout, quoi, toutes les causes. Mais certains en ont fait plusieurs dizaines. Oui, oui, oui. Loïc, c'est quoi la motivation des équipages qui participent au Tour du Finistère ? La compétition, quand même. Oui, oui, bien sûr. Même si ça reste un enfant. Oui, oui, mais je pense que quand même, il ne faut pas oublier la compétition. C'est vraiment quelque chose qui est... L'ADN du Tour, c'est quand même la compétition. C'est une régate, quoi. Et puis après, il y a le côté... Bon, le parcours, il est super, on vient de le dire. Le soir, quand on arrive dans les ports à Doirmenet, ou à La Berre, ou à Roscoff, partout, c'est la fête. Partout, on est bien reçu. Dans des fêtes populaires, on a eu le feu d'artifice à Port-la-Foret. C'est quand même... c'est attrayant, quoi, disons. Le public aussi peut voir cette flotte, parce qu'il y a presque une centaine de bateaux. Donc, c'est un spectacle aussi. Oui, les bateaux au port, c'est beau à voir. Bon, il y a des pavillons sur tous les bateaux. Donc, c'est vrai que ça a un peu de gueule, quoi. C'est sympa. Bon, on a la chance d'avoir une semaine qui, pour le moment, est quand même assez ensoleillée. Donc, c'est vrai que c'est joli à voir. Et puis, bon, c'est toujours sympa de regarder les bateaux dans les ports. Eh bien, Loïc, merci beaucoup. Bonne semaine avec ce tour du Finistère 2016. Parce que ça continue jusqu'à dimanche. C'est arrivé à Roscoff. On saura qui est le champion 2016 du Finistère. Bonne semaine à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada